Bonjour ! Dans cette vidéo, je vais vous montrer un outil super entièrement gratuit et qui peut vous intéresser si vous avez envie de trader les options. Il y a quelques stratégies options qui sont utiles. Je vais rapidement vous en parler. Et cet outil, je l'ai découvert par hasard et il est entièrement gratuit et très intéressant. Vous êtes sur la chaîne Trading Attitude, la seule chaîne Bourse et Crypto sans blabla qui vous aide à devenir indépendant en trading en maîtrisant l'analyse technique. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous pour ne rien rater. On va commencer par juste un outil que je vous avais déjà présenté dans une vidéo. Ça s'appelle Options Creator. Donc là, vous avez le lien qui s'affiche en bas à gauche de la vidéo. C'est Options Creator.com. Il permet de sélectionner des legs. Donc c'est un achat d'options ou de sous-jacents. Et ça vous donne le graphique des gains et des pertes. Donc ça, je vous l'ai déjà présenté. Il est pas mal, mais il est encore mieux. Le nouvel outil que je vous présente là, c'est Options Strat. OptionsStrat.com. Vous avez le lien qui s'affiche en bas à gauche. Il n'y a même pas besoin de s'inscrire. Vous allez sur le menu Build et vous avez déjà un bon panel de stratégies qui s'affiche. Vous avez même le résumé et un graphique standard des gains. Avec des petits tags, on voit que c'est Profit Limité, Perte Limité et le sens de la tendance que vous anticipez sur le sous-jacent. Là, baissier. Donc en termes de stratégie, je vous avais parlé du Straddle. Donc on clique et on a notre Straddle. Vous choisissez la maturité ici. Le Straddle consiste à acheter un PUT et un COAL à la même échéance. Donc le PUT, il est en rouge. Et le COAL, il est en vert. Au-dessus, ça veut dire qu'on les achète. Vous cliquez dessus et vous pouvez passer à la vente en modifiant la quantité. Donc si vous cliquez à gauche, ça va le transformer en moins un. Donc il va passer en dessous. Vous pouvez aussi ajouter d'autres LEG. Donc acheter un COAL, vendre un COAL, etc. Ou acheter le support. Ou vendre le support. Vous pouvez sauvegarder. J'imagine qu'il faut s'inscrire. Vous avez la courbe de résultats. En dollars ou en pourcentage. La valeur des contrats. Bon, ça vous avez la valeur temps et les choses comme ça, je pense. Ça, c'est pour les abonnements payants. Vous avez aussi la table. Moi, je préfère le graphique en dollars. Parce que ça vous donne le prix de la stratégie. Et un petit résumé ici. Vous gagnez quand vous ouvrez cette position, vous gagnez 5000 dollars. La perte est infinie. Le profit maximum est 457. Bon, là, ce n'est pas une bonne stratégie. Vous changez la date d'évaluation du gain, des pertes et profit. Voilà. À droite, vous avez les chances. Il reste 11 jours. Et donc, plus les jours avancent. Là, on est vendeur d'options. Donc, les gains augmentent avec le temps. Pour un même prix du sous-jacent. Voilà. Et vous avez ici un curseur qui permet de régler le range de variation. Et c'est là qu'on voit que, eh bien, la stratégie est majoritairement perdante si l'action varie beaucoup. Alors que là, on pourrait penser le contraire. Voilà, on gagne tout le temps. Donc, faites attention à ça. Donc, on peut déplacer les échéances comme ça. On peut changer la quantité. Voilà. Tiens, ça m'a changé les deux. Oui, ben, je... Je n'avais pas remarqué ça. Donc, on va ajouter un call. Voilà. Et celui-là. Alors, soit vous l'enlevez. Alors là, ça se trouve, comme il doit être lié, vu que c'est une stratégie straddle, peut-être ça va enlever le put aussi. Non. Vous pouvez exclure momentanément une leg, une jambe. On peut ajouter l'achat de l'action. Voilà. Et là, il y a un petit bug parce que, normalement, on peut la modifier. Bon, je ne sais pas ce qui se passe, mais ce n'est pas grave. On va faire sans. Voilà. Donc, vous pouvez analyser toutes les stratégies. Et en construire vous-même. Alors, celle-ci est intéressante. Celle-ci est l'inverse. C'est une stratégie qui permet de perdre uniquement dans certaines conditions. Il y a des stratégies, je ne sais pas encore si je vous en parlerai, qui, de façon théorique, je dis bien c'est théorique, et dans certaines conditions, sont des stratégies qui ne perdent jamais. Mais, en fait, imaginez ça, par exemple, mais sans les parties de perte ici. Donc, on gagne quasiment tout le temps, ou alors vraiment à des valeurs très lointaines. Je vous les montrerai sans doute un jour. Mais bon, ne nous affolez pas. Ce sont des stratégies qui marchent sur le papier, dans des conditions très précises, qui se reproduisent très rarement. En tout cas, c'est compliqué. Voilà. Mais c'est intéressant de manière théorique. Donc, les stratégies qui marchent le mieux. Eh bien, le straddle pour des valeurs très volatiles. Je vous en avais parlé. Je n'ai pas fait de vidéo là-dessus, mais sur le Nasdaq, j'avais fait un straddle. Et pour un straddle, les gains étaient de 14 000 dollars. Donc, c'est très intéressant. Après, j'ai un autre que j'avais perdu pas mal aussi. Sur les actions, j'en avais fait qui avait marché sur Tesla. Et j'avais oublié de vous dire qu'il faut le faire, enfin, c'est mieux de le faire à la veille des annonces de résultats. Donc, il faut choisir une action très volatile, comme Tesla, et se positionner à la veille d'une publication de résultats. Donc là, nous sommes le 20, je crois. Je me suis positionné. Et il y a une annonce de résultats sur Tesla, le 24. Donc, on verra. Néanmoins, ce n'est pas une stratégie qui m'a convaincu, le straddle. Une autre stratégie, mais elle qui est même autorisée dans un peu l'équivalent du PEA aux Etats-Unis, c'est le cover and call. Cover and call, c'est la vente d'un call et l'achat d'actions. Donc là, on a 100 actions Microsoft et on vend un call qui est au-dessus du prix de l'action. Donc, si l'action monte jusqu'à 410, la personne qui a acheté le call peut exercer le call et vous demander de vendre vos actions. Vous vendez vos actions avec un gain de 10 par action et vous gardez la prime du call. Alors là, on voit qu'il y a une perte ici, mais c'est dû au fait que l'action baisse. Si vous avez déjà l'action, vous l'avez en portefeuille, vous comptez la garder. Si l'action baisse et n'atteint jamais le prix de 410, eh bien, vous gardez la prime de la vente de l'option, c'est-à-dire 1600 dollars. Alors, je ne vous ai pas montré, mais là, au curseur de ma souris, il y a la valeur de l'option et le gain de la stratégie. Donc là, c'est 413 dollars. Là, sur cette stratégie, dans le graphique, ils ajoutent la perte sur l'action et la vente de la prime de l'option. Donc là, normalement, je ne comprends pas, parce qu'il y a quelques jours, je pouvais désactiver l'action. On va passer à Tesla, par exemple. Tu vois si ça va changer quelque chose. Non, bon, je ne sais pas, il y a eu un... Je vais voir si c'est le navigateur qui n'est pas le même. Si vous possédez l'action pour le long terme, qu'elle baisse ou qu'elle monte, ça ne change pas grand-chose. Si elle baisse, vous gardez la prime que vous avez reçue, donc là, les 1600 et quelques. Donc c'est intéressant, sauf que c'est intéressant seulement si vous êtes en gain sur l'action. Si, par exemple, vos actions Microsoft, vous les avez achetées à 430, eh bien, si jamais le call est déclenché, eh bien, vous perdez quand même 20 dollars par action. Donc il faut le faire uniquement si vous avez acheté l'action en deçà de ce prix. De plus, il faut mettre le strike suffisamment haut pour que le call ne soit pas exercé. C'est un peu le but, en fait. Parce que chaque mois, ou toutes les deux semaines, vous allez recommencer la stratégie. Problème, là vous avez déjà un petit panneau, attention, qui dit que la fourchette de prix, le spread, est élevé sur cette option, sur cette échéance. Je ne voulais pas faire ça. Si vous le mettez ici, est-ce que vous pouvez vous dire, ok, je vais le mettre plus loin. Du coup, il y aura moins de chances qu'il soit déclenché. Oui, mais en fait, le problème, c'est que, alors là, Microsoft, c'est très liquide. Vous aurez un spread potentiellement plus important, et puis surtout, moins de contrepartie. Parce que pour pouvoir vendre le call, il faut qu'il y ait quelqu'un qui veuille l'acheter. Donc, quand il n'y a pas d'acheteur, vous ne pouvez pas faire la stratégie. Donc, il faut le mettre loin, mais pas trop loin. C'est ça, toute la difficulté. Et c'est là qu'avoir des indicateurs, comme les indicateurs de la formation Gabi, c'est intéressant. On va voir ça. Voilà, donc, alors, j'ai enlevé l'asset pour des raisons de lisibilité. Là, on est en daily. Le problème de Microsoft, c'est que ça monte tout le temps. Donc, quand on est en safe zone, ce n'est pas le moment de mettre en place cette stratégie. Par contre, quand le FTABOL long est plutôt baissier, c'est le moment de mettre en place cette stratégie. Et quand le DAS se retourne à la baisse, donc en fait, quand il est très haut, bon là, il n'est pas très haut, mais il est quand même haut, il a frôlé les plus 10, il est juste passé au-dessus, il redescend. Le FTABOL long est baissier, il est en safe zone. Et bien, là, vous pouvez le faire, parce que vous voyez qu'il y a une limite, une résistance, à ce niveau-là. Et donc, il y a très peu de chances que les cours passent au-dessus. Là, sur ce canal haussier ici, on voit bien qu'il y a des retournements, donc vous pouvez très bien placer un col au-dessus, là, des plus hauts. Mais c'est plus sportif, parce qu'il y a quand même une chance que l'action bondisse. Elle le fait, hein, vous voyez cette bougie, celle-là. Ce plus haut ici, il n'a pas de tenue très longtemps, donc c'est plus risqué. Donc, le Covered Call, ça serait plus pour des actions du genre Johnson & Johnson, Procter & Gamble, McDonald's, des actions qui bougent, qui montent moins vite. Parce que si vous êtes exercé sur Microsoft, que vous avez un bon paquet, vous avez acheté par exemple la 300, parce que sans action Microsoft à 300, c'est un joli petit paquet quand même, vous le revendez, puis après, vous ne les avez plus. Et l'objectif, c'est quand même de recommencer cette opération, là, de Covered Call plusieurs fois. Voilà, donc, vous avez vu également comment on change l'action, le support, on clique ici. Les courses sont différées de 15 minutes, bon, ça, on s'en fout un peu. Vous choisissez l'expiration ici, voilà, donc ça vous permet d'étudier l'action, l'expiration, sur la valeur de l'option. Plus l'expiration est lointaine, plus la valeur monte. Donc, si vous la vendez, c'est bien, si vous l'achetez, c'est moins bien. Vous pouvez la désactiver, l'enlever, choisir l'expiration, ici, aussi. Chose importante, et je vais vous révéler un petit secret, il y a la volatilité implicite, donc là, elle est de 23%. Toutes choses égales par ailleurs, quand vous vendez une option, si la volatilité implicite est élevée, vous allez gagner plus. Donc, la volatilité implicite, elle est affichée, je ne sais pas trop où, mais il faut l'abonnement payant. Sauf que, quand vous cliquez ici, vous l'avez. Par contre, ce n'est pas pratique. Donc là, en décembre, c'est 23, en août, 22. Ça ne change pas beaucoup. Là, ça ne change pas beaucoup. Donc, sur Microsoft, ça ne varie pas beaucoup. Ah, là, elle est à 24%. Donc, il y a des stratégies comme ça, je vous laisse découvrir, où on vend et on achète des options à différentes expirations, avec des volatilités implicites différentes, et on gagne, et ça nous permet même de gagner à mesure que le temps passe. Bon, cependant, il y a toujours des risques. Elle est à 27%. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? On peut sauvegarder la stratégie. Voilà. C'est comme sur l'autre outil que je vous ai présenté. Juste avant, on peut sauvegarder un lien, et donc, moi, je colle un lien dans une Google Sheet avec la description de la stratégie, et puis, voilà, on peut y revenir après. Avec un abonnement, on peut optimiser, on peut faire plein de choses, mais déjà, c'est pas mal, gratuitement. Je trouve que c'est assez bien présenté. On peut modifier la volatilité implicite, et voir ce que ça donne. Voilà. Et surtout, vous avez quand même pas mal de stratégies, et notamment celles-ci, qui sont assez peu présentées dans les outils de ce genre. Assez intéressants, et je voulais vous faire découvrir cet outil. Voilà, j'espère que ça vous donnera des idées. Faites attention quand même à les options. Surtout, la vente d'options à découvert, c'est très dangereux. Pourquoi ? Parce que, si vous vendez un put, même un call, eh bien, un call ou un put porte sur 100 actions Microsoft, elle vaut 398 dollars, donc une centaine d'actions, c'est 40 000. Donc, il vous faut un compte titre, sur lequel vous avez les sommes suffisantes pour pouvoir acheter une centaine d'actions, ou plusieurs centaines, selon la stratégie que vous mettez en place. Puis surtout, déjà, il faut avoir l'argent pour les acheter, même si c'est pour les acheter et les revendre, si vous avez vendu un call. Et puis surtout, s'il y a des pertes à encaisser, il faut pouvoir les encaisser sur 40 000 euros. Donc, faites attention, c'est dangereux. Par contre, si vous avez 200 actions Microsoft, ou peu importe, 200 actions McDonald's, Pepsi, Johnson & Johnson, eh bien, vous pouvez utiliser la stratégie Covered Call pour mettre un peu du beurre dans les épinards, seulement si vous êtes en gain sur votre action. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, et à bientôt. Sous-titrage ST' 501